Oui, bonjour, la Saint-Valentin s'est très bien passé, oui merci, c'était, c'était, c'était particulier, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je cherche depuis vendredi dernier une espèce d'image pour symboliser cette Saint-Valentin, mais je pense que finalement ça symbolise assez bien ma vie, j'ai toujours la sensation que je monte dans un train, un train que je me réjouissais de prendre, au moment où le train démarre, je suis remplie de joie, et au fur et à mesure que le train avance, je finis par me demander ce que je fais là. Je ne suis pas très Saint-Valentin, on avait même dit avec Bertrand, on ne fait rien de spécial, après 19 ans de couple, bon, et à un moment donné, la Saint-Valentin, on sait bien que c'est surfait, donc je n'avais pas spécialement d'attente ou quoi que ce soit, mais Bertrand m'avait quand même dit, mieux de la semaine dernière, j'ai une idée, et puis le vendredi matin, avant de partir au boulot, il me dit, j'ai quand même une surprise, bon, merde, parce que moi je n'avais pas de surprise, je sais bien qu'il avait repéré une montre qu'il aime beaucoup, un petit peu trop cher, et donc je me suis dit, bon, allez, on peut quand même se faire de beaux cadeaux, j'ai été lui acheter cette montre, et je rentre, Bertrand était déjà là, ce qui n'arrive jamais, et il me dit, tu dois aller dans la salle de bain pendant une heure, tu prends un bain, tu te fais belle, et t'auras ta surprise après, génial, rentrer du boulot qu'on me propose d'aller dans un bain, franchement, moi je signe à Katman, je ne savais pas où on allait, ça fait longtemps que je rêve d'aller dans un resto des Panyaki, ou je ne sais pas quoi, vous savez où ils coupent toute la nourriture devant vous, un truc japonais, je commence à me réjouir, j'avais vu qu'il y avait à l'opéra la Tosca qui se jouait, j'adore la Tosca, je me mets dans le bain avec en plus une espèce d'ambiance à la pavarotie, j'adore, c'est romantique à crever, je s je choisis ma tenue, je me maquille, je me fais élégante, j'essaye quand même de faire un effort, bon c'est vrai que ça a bien commencé dans le couple, à un moment donné, on aurait vite tendance à se mettre en pyjama l'un devant l'autre, dès 18h, enfin voilà, j'arrive dans le salon, et là, tout le monde m'attendait, et il me dit, la surprise, c'est que les enfants vont nous faire à manger ce soir, et ma première pensée, c'est de me dire, il faut que j'ai l'air contente, donc je fais, oh mais c'est chouette ça, je ne savais pas quoi penser, voyez-vous, excusez-moi, mais entre la Tosca, le restaurant japonais, et tout à coup me dire que je reste chez moi, je m'étais super bien habillée, et puis les enfants qui font à manger, enfin bon bref là-dessus, on est dans le canapé, tout de suite, Thibaut et Martin arrivent avec un plateau, avec deux apéros, des petits amis de bouche, donc on fait santé, mais devant les enfants, mais qui n'avaient rien, eux, donc je dis, les enfants voulaient pas boire un verre, non 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 non, on prend notre apéro dans la cuisine, là-dessus j'entends Mathilde qui dit, oui mais c'est pas juste, parce qu'en fait, t'as mis les bons chips que j'aimais bien pour papa et maman, et moi je ne les ai pas, c'était ce que je voulais, enfin vous voyez, c'était un peu, enfin c'était super gentil, je jette un petit coup d'œil vers la cuisine, ils avaient dressé ça, Mathilde avait découpé des petits cœurs, c'était beau, ce qu'ils avaient fait, c'était magnifique, donc on commence à prendre l'apéro, mais bon, vous savez, quand on est chez soi, un jour un peu particulier, évidemment, je papote avec Bertrand, il dit t'es contente de ta surprise, moi je dis oui, 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 c'est une surprise, ça pour être une surprise, c'est une surprise, et puis il me dit, j'ai failli prendre des fleurs, mais tu sais, les fleurs s'affanent, vu le prix que ça coûte, tu devrais voir les bouquets qu'ils font pour la Saint-Valentin, c'est quand même vachement une arnaque, je dis, ah, ok, et je lui dis, bah moi j'ai un petit cadeau pour toi, il me regarde, il me fait, bah on avait dit pas de cadeau, je dis, oui, on avait dit pas de cadeau, mais en même temps, ce matin, tu m'as dit que j'avais une surprise, moi j j'ai été chercher un cadeau, il dit, ah bah moi j'ai rien, ah, oh bah écoute, c'est pas grave, j'en peux plus, ça m'a rendu triste, et en même temps, j'avais dans ma tête une voix qui disait, bah enfin, sois déjà contente, il a quand même pensé à quelque chose, je pourrais être avec un type qui est en pantoufle dans le canapé, et qui se gratte devant un truc nul, vous voyez, j'étais un peu, enfin bon, je passe là-dessus, je lui offre sa montre, il était super content, oui, un peu bien, et je lui dis, qu'est-ce qu'on mange, il me dit, ah bah j'ai coaché les enfants, j'étais faire toutes les cours, il me dit ça comme s'il avait fait le marathon de New York, mais je ne dis rien, non, évidemment, tu t'en doutes, c c'est un peu simple, je dis, bah je me réjouis de voir, je dis, et c'est quoi le programme alors de la soirée, ce sont les enfants qui vont nous servir, on va manger aux chandelles, je me dis, oui, ça c'est sûr qu'on mange aux chandelles, mais aux chandelles avec mes 4 enfants qui font la chandelle à côté de nous, je n'ai rien contre les enfants, c'est clair que quand ils sont au-dessus de notre épaule, on ne sait pas parler des mêmes choses, bon, on passe à table, on reçoit une petite entrée, qui était dans les tons de la Saint-Valentin, je voyais qu'il y avait un effort de créativité qui avait été fait, mais il y avait des fraises, avec beaucoup de roses dans l'assiette, il y avait du saumon fumé, etc, Camille me dit, c'est Mathilde et moi, avant tout prévu, on t'a fait une entrée printanière, il y avait même deux groseilles, il y a de l'idée, pour essayer de symboliser le rouge, donc on mange avec Bertrand, on rigole un peu, parce que c'est pas le mélange, fraises, saumon fumé, groseilles, ça n'est pas le truc, bah bon, voilà, et on essaye de papoter, toutes les deux minutes, il y avait Mathilde qui faisait, de quoi est-ce que vous parlez, une pensée, vous savez, quand vous allez au restaurant, vous regardez certains couples qui sont allés au restaurant pour la Saint-Valentin, mais qui mangent, on voit bien qu'ils se parlent un peu, genre, c'est bon, c'est bon, c'est un peu ça, Mathilde qui tournait autour de nous en faisant, cœur, 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 enfin, je vous passe tout le détail du repas, entre un steak trop cuit, une béarnaise en peau, et des espèces de pommes dauphines qui croquaient, j'avais l'impression qu'on venait de labourer le champ et de me mettre une pomme de terre crue dans la bouche, le repas se termine, et bien que Mathilde était crevée, et là, Bertrand me dit, je vais préparer la suite de la surprise, on va mettre les filles au lit, oui, non, mais enfin, je me suis dit, après, mais enfin, mais qu'est-ce que je m'étais imaginée, honnêtement, je m'étais imaginée, globalement, que Pavarotti allait lancer des légumes devant moi, mais j'ai trop d'imagination, moi, vous me dites, surprise, et ting, ça s'allume, je visualise des tonnes de choses, ça passe, ça n'est jamais, comme je l'ai imaginé, je vais mettre les filles au lit, là, Bertrand me dit, quand je redescends, notre soirée cinéma est prête, il me montre le salon, si nous étions dans la salle de cinéma la plus confortable, et il me dit, j'ai voulu te faire plaisir, on va se refaire Pretty Woman, moi, j'adore Pretty Woman, je l'ai vu, je crois, 40 fois, genre, il y a 30 ans, j'étais toute contente, on s'installe devant le film, et je me stresse un peu, parce que je me dis, ouïe ouïe, il est quand même déjà 22h15, j'espère que Bertrand ne va pas s'endormir, mais non, je me blottis dans ses bras, on commence à regarder le film, et là, je ne sais pas pour quelle raison, parce que sans doute, il voulait partager des choses avec moi, il se met à commenter le film, mais commenter le film, genre, de manière un peu négative, donc il passait son temps à dire, putain, il a vieilli le film, oh, oh, dit les couleurs, j'ai dit Richard Gyr, oh non, il ressemble à rien avec son costume des années 80, et il me critique tout le film, j'étais dedans, sans être dedans, et puis Bertrand me dit, oh putain, c'est encore long, ça, il reste encore 30 minutes, en plus, on connaît la fin, j'ai dit, oui, Bertrand, il fallait prendre un film qu'on n'a jamais vu, non, 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 mais c'est pour te faire plaisir, moi, je suis là uniquement à ton service, j'ai dit, bah, je dis, bah, écoutez, toi, laisse-moi profiter, oui, enfin, sauf que je profitais toute seule, mais je ne profitais même plus, oh, c'était désagréable, c'était désagréable, arrive enfin la fin du film, on veut aller se mettre au lit, et là, j'entends, oh non, qu'il avait fait un cauchemar, je vais la consoler, Bertrand était déjà pyjama sur le lit, comme ça, et sur mon oreiller, un cadeau, et là, je vous avoue, je me suis dit, je suis dégueulasse, je passe mon temps à lui reprocher des trucs, mais en fait, finalement, il me fait un cadeau, c'était une vraie surprise, j'ai une bouffée d'amour pour lui, enfin, ça faisait longtemps que ça ne m'était plus arrivé comme ça, je déballe le cadeau, espèce de boîte en carton, elle fait plusieurs emballages, vraiment super chouette, donc je rigole, etc., et j'ouvre, et c'était, alors, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, toutes sortes de choses pour notre nuit, mais c'était un peu avec une version, genre, on passait de petit bateau à un site xxxxxxxxxxxxxxxx, moi, je sais que je n'ai pas de souci, mais là, je sors les trucs, mais Bertrand, mais je dis, tu n'as pas pris ma taille, ah bah, c'est la taille la plus grande, je ne sais pas, elles sont numéritiques ou c'est pour les japonaises, enfin, je ne sais même pas si j'ai une cuisse qui va passer dedans, mais si, vas-y, essaye, tu voulais une surprise, en voilà une, et je lui ai dit, tu as choisi des choses, enfin, quoi, on doit tout tester, non, 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 tu choisis, tu choisis ce que t'as envie, A priori, je n'avais envie de rien. Est-ce que j'ai envie dans mon lit d'un baillon qui ressemble à un collier de chien avec une boule ? Non. Et que les autres ne peuvent pas... Enfin, je veux dire, chacun doit trouver... Enfin, alors, la lingerie, comment avoir envie quand on se sent moche, honnêtement ? Ça, il faudra quand même qu'on me l'explique. Avec Bertrand qui me dit, mais si, ça va. Oui, c'est un peu, mais ça va. Écoute, Bertrand, c'est immonde. Non, 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 non. J'étais dans la salle de bain, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais voilà. Massa-Valentin était une fête de famille avec tellement de bonnes intentions derrière que je ne sais même pas lui reprocher. C'est moi qui passe pour la femme qui n'est jamais satisfaite, en fait. Je n'avais qu'une chose en tête. Chet Baker, My Funny Valentine. You're my sweet valentine, sweet comic valentine. You make me smile with my heart. J'ai traîné un peu dans la salle de bain. Quand je suis rentrée dans la chambre, il ronflait. Oui, c'était pas drôle. J'ai tout le temps la sensation d'être dans une espèce de comédie romantique ratée. Ah, on était loin de Love Actuali. Enfin si, on était dans Love Actuali, mais plutôt version Emma Thompson. Ils s'accrochent à la commode le soir de Noël. Ah bah écoutez, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé mon réveil. Il était minuit 40. Je me suis dit, on est le 15 février. Au moins, cette Saint-Valentin est finie. Je me suis couchée. J'ai essayé de fermer toutes les écoutilles. Et j'ai dormi comme une souche. Comment dites-vous que ce qui est compliqué, ce sont les attentes ? Bah oui. Et qu'à un moment donné, il faudra véritablement que je m'interroge, oui, sur ce que j'attends du couple. Oui. Ouf, mon Dieu, si je vais sur ce chemin-là, je veux dire, c'est quand même... Vous savez, après autant d'années, enfin je veux dire, il y a un moment donné, on est dans le train. On est monté dedans, on est monté dedans, on a choisi de monter dedans. Comment ? Ce n'est pas parce qu'on est monté dedans qu'on ne peut pas à un moment donné décider qu'on en descend. Oui, 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 d'accord. Enfin moi, le train va tellement en pleine vitesse que déjà, je n'ai déjà pas le temps beaucoup de regarder le paysage. C'est tellement un TGV que si je saute, honnêtement, tout ce que je vais faire, c'est me faire éjecter et faire des roulets-boulets dans la prairie. Bon, le lendemain, j'ai un peu laissé retomber tout ça. Je mesure les bonnes intentions, puis je mesure surtout, enfin, tout ce que les enfants ont fait. Bon, c'est sûr que c'était dégueulasse ce qu'on a mangé, mais enfin, je veux dire, tout ça a été fait avec tellement d'amour, tellement de cœur que ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je suis très, 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 très amoureuse de mes enfants. Ça, c'est vraiment un sentiment, enfin bon, alors c'est sûr que vis-à-vis de Bertrand, c'est pas... Moi, je me sens progresser avec les enfants. Je les adore. Je me suis dit, d'ailleurs, l'année prochaine, on assume, alors. J'ai dit à Bertrand, je lui ai dit, tu sais quoi, l'année prochaine, on arrête de se casser la tête. On va au resto avec tous les enfants et on fait une soirée familiale. Là, Mathilde a dit, oh oui, un McDo ! Je lui ai dit, oui, on cherchera quelque chose de romantique, hein, chérie, parce que l'idée de passer ma soirée avec le grand clown Ronald des Nuggets et une plaine de jeux, on en reparle.